et bien salut salut les survivants c'est le toucan je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo on est actuellement en vengeance sur la base de renom c'est une base que j'ai trouvé sur youtube mais il ya eu des petites modifications qui ont été faites entre les vidéos et cette vengeance d'aujourd'hui dans un premier temps vous voyez en bas du radar un petit canon rouge dépassé c'est une tourelle elle n'était pas disposé exactement ici à ce moment sur les vidéos donc je vais contourner la base je vous le fais en off parce qu'autrement on en a pour trois plombes et puis on se retrouve quand j'ai fait tout le tour de la base pour éviter de passer devant la tourelle parce qu'autrement ça fait monter la jauge de bruit inutilement à tout de suite et voilà j'ai contourné toute la base pour en arriver pratiquement au point de départ pour éviter de passer vers les tourettes parce que malgré tout elles peuvent me détecter à travers les murs c'est normal donc ici on a accès à son chopper dans lequel il ya un peu d'essence j'ai ma tablette qui s'est mis en mode ok google voilà il ya un peu d'essence je vais l'apprendre tout à l'heure quoi que on va apprendre maintenant on a envie de faire pipi et ton pissou comme ça après on est débarrassé c'est pas grave on va puer alors c'est une base full map level 3 avec trois rangs de de murs un vrai casse tête pour entrer dedans donc dans un premier temps moi je vais me servir en essence je vais également récupérer un petit générateur parce qu'on peut récupérer de l'essence et éventuellement une pièce moteur c'est pas négligeable je préfère ça à recycler plutôt que les moteurs pour le moment donc je prends ça je fais tout le tour de la map en off et puis je vous reprends juste après à tout de suite et voilà donc j'ai fait tout le tour de la base avec le générateur j'ai également été siphonné remplir mon réservoir avec l'essence alors pour cette base il va vous falloir trois c4 c'est un peu gourmand mais il ya quelques armes sympa récupéré quelques doutes pas mal alors perso je passe par ici parce qu'en fait sur les vidéos qui a il ya un trou sur le une ouverture qui est déjà faite à ce niveau là mais comme vous le voyez maintenant c'est fermé alors du coup je passe par là parce que c'est plus court pour aller au chopper directement donc à la porte d'entrée on pose le c4 on fait toc toc on s'écarte bien sûr on va en poser un deuxième juste en face toujours sur la porte on s'écarte à nouveau voilà la première vague de mobs arrive on va trancher du bifect on va baisser le son encore une fois j'oublie toujours désolé il m'a fallu quelques essais franchement c'est vraiment pas une base facile à pénétrer on va passer devant des tourelles mais elles sont deux de l'autre côté de ce mur là elles sont sur ce rangé ici donc ne passez pas là vraiment passer ici maintenant voilà contourner les tourelles vous voyez vous voyez ça fait monter un peu la jauge de bruit si vous restez trop longtemps donc passer vraiment en speed ensuite on va ouvrir ici alors ça a l'air de rien comme ça mais derrière et encore du level 3 alors il y a deux salles une première qui est ici j'aurais peut-être pas dû passer mais bon c'est pas grave tant pis je vais repasser ça va faire un peu monter le bruit donc une première salle ici je vous conseille si vous voulez rentrer là dedans de péter sous la tête du big one il ya une disquette à récupérer dans un des coffres mais alors je sais pas du tout lequel je ne suis pas attardé nous pardon super ma voix nous on va se concentrer sur cette salle là tout simplement donc on pose notre petit c4 on se barre vite fait barrer vous vers le haut pour éviter de repasser vers les tourelles donc ici moi j'ai de l'essence qui m'intéresse voilà alors la canne à pêche je l'ai déjà donc j'ai pas la récupérer nouvelle vague de mob alors il ya énormément de coffre énormément de coffre mais il y en a beaucoup de vide et je vais vous dire lesquels allez taille moi des petites tranches de zombac alors ici vous allez avoir de la tenue soit ici c'est vide ici c'est vide ici il ya des coupons orange et cinq coupons rouge bon ici il ya des items de police notamment des clés de cellules et des cinq plaques blanches pour le commissariat ici on va avoir un mini gun donc moi je vais ouvrir ici ça m'intéresse il ya qu'un mini gun dedans mais moi ça m'intéresse pour le pour faire l'aveugle ici il ya des katana ici que des katana également ici c'est vide ici c'est complètement vide ici c'est vide ici c'est vide ici c'est vide là on va avoir des des ak ensuite que je me trompe pas ici on va voir glock ici un lance fusée pas spécialement utile d'ouvrir un coffre pour juste pour un lance fusée fusée pardon ici si je me souviens bien il va avoir une scar et ici le vss et ici c'est vide voilà alors pour ma part je vais d'abord taper là où il ya des ak donc les ak ici les ak le glock en plus à son modif voyez donc c'est pas mal les glock on va lui laisser quelques haches on va récupérer tous les glock je vais repasser devant les tourelles donc normalement il va voir les mobs qui vont arriver parce que je sais pas pourquoi il reste bloqué alors voilà ils arrivent on va s'occuper de tout ce petit monde allez 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 ma belle tu peux le faire voilà donc avant que la jauge encore oui du coup il ya eu les deux vagues qui sont arrivés en même temps la vague numéro 2 et numéro 3 c'est apparemment ok bon bah c'est bien ça me libère une place il ya quoi sur celle là chargeur large on va prendre celle ci à manger la petite carotte je vais aller poser l'essence dans un chopper avec quelques armes alors il faut que je me souvienne par où c'était ok on court on court on court on court on court on court voilà allez hop direction le chopper on pose tout de suite quelques petites bricoles hop on va sauver là qu'a modifié je vais prendre un glock simple sera plus intéressant voilà alors tac 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 alors je sais pas si je vais taper la tenue parce que vous avez eu je suis déjà à 80 de bruit on va se mettre un petit coup de il on repasse à 82 ça commence à faire alors on va taper le coffre des armes qui est celui ci alors le loot a complètement changé par rapport aux vidéos que j'ai vu voilà scar et de winchester c'est pas dégueulasse ici à le vss alors je sais pas si je vais le prendre on va taper le coffre deux ensuite le mini gun qui est ici une deux et j'ai commencé par ouvrir celui ci pour avoir le temps de me changer voilà donc ça on va se faire une petite tenue tranquille on va peut-être sans faire même deux on va voir alors pantalon voilà le casque bottes pantalon et le plastron donc là il va me rester normalement de quoi mettre le mini gun et le vss et puis pour moi ça sera tout bon je vais quand même checker les autres coffres voir si j'ai rien laissé mais normalement bon j'ai embarqué tout ce qu'il y avait dedans je revérifie donc le swat on l'a fait ah oui il faut que je m'en mette une sur le dos du coup des deux tenues ce sera plus simple on va pas gaspiller voilà là tac 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 alors dans le truc d'essence est ce qu'il est resté quelque chose on va manger voilà canapèche je l'ai déjà donc ça m'intéresse pas spécialement le vss ou le minigun en premier on va se prendre le vss oh je me plante c'est pas celui là c'est celui là ah non c'était pas celui là c'était celui là voilà et vite fait on va se prendre le minigun le gros arrive allez maintenant on se casse et voilà le raid est terminé oh le con il m'a coincé le salaud on va le faire partir hein hein j'ai les doigts qui glissent oh non il y avait longtemps il m'a raté il m'a raté ce con ouf 37 la tartine ça commence à piquer du cul allez 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 on se barre allez c'est bon pour moi salut la compagnie ouf ah qu'est ce qui me met dans le stress ce gros donc voilà voilà comment on s'organise pour essayer d'avoir du loot tout simplement alors dans les autres vidéos ils récupèrent des items du style des plaques d'acier des lingots d'acier ainsi de suite mais pour moi c'était pas rentable on va conduire comme on a eu un peu d'essence là très sincèrement pour moi enfin c'est difficile de faire mieux j'aurais pu laisser la hache mais bon il n'y avait plus rien de grand plus grand chose à récupérer il a quand même réussi à mettre des petites tartines la tenue soit à ramasser donc voilà si vous ouvrez comme vous avez comme j'ai ouvert vous devriez pouvoir récupérer ce loot bon il y avait un petit raté sur l'un des coffres où j'ai ouvert le coffre à coupons et le coffre à vss mais voilà tout ça juste pour 3 c4 bon ça fait quand même un peu cher mais bon dans l'ensemble je crois qu'on s'en sort pas mal parce que mine de rien il ya huit glock parce que j'en ai un sur moi beaucoup d'essence de ak de winchester un vss une scar et trois tenues soit donc franchement ça vaut le déto et puis l'optigénérateur bien sûr donc voilà et bien écoutez les survivants j'espère que cette petite vidéo de vengeance vous a plu et vous permettra éventuellement de taper les meilleurs coffres nous on se retrouve ben dès que j'aurai pu retrouver du c4 parce que ben là du coup il manque encore quelques quêtes enfin donc juste les coffres enfin voilà parce que le reste je peux le faire facilement et puis je vous referai une petite vidéo de raid dès que je peux dès que j'aurai du c4 je crois que j'allais craquer une disquette toute façon j'ai plus choix et puis voilà donc si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir un petit commentaire éventuellement si vous êtes tombé sur cette base et que ça vous a aidé et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous souhaite une très très bonne survie salut salut les survivants